Musique De nombreuses personnes arrivées à un certain stade de la maladie Ils recherchent le bien-être ou plutôt qu'un traitement Ils demandent de l'aide aux hospices Est-ce que traitement médical, ça ne serait pas plus clair que traitement ? Non, c'est suffisamment clair Le programme des hospices qui a démarré en Angleterre est composé de médecins, d'infirmières, de religieux et de bénévoles qui travaillent en équipe Ils apportent un soutien médical, psychologique et social aux mourants qui veulent passer le peu de temps qu'il leur reste à vivre chez eux Ainsi, le but de l'hospice n'est pas de prolonger la vie mais d'aider ces personnes à vivre leurs derniers jours dans les meilleures conditions possibles Ricardo, je ne suis pas trop près de la caméra Non, je crois que ça va L'essentiel, c'est qu'on ne voit pas les rides Tu n'as pas à t'inquiéter Merci Betty, ça va ? Tu as l'air un peu tendue C'est normal avec ce genre de sujet Je ne fais que des reportages sur la mort et la maladie C'est désolant C'est toi qui choisis ce genre de reportage ? Je dois être un peu morbide Bon Allez, on va refaire cette prise D'accord On y va ? Ça tourne Le programme de l'hospice instauré en Angleterre est composé de personnels soignants, religieux et bénévoles Tous unis, ils travaillent en équipe Ils apportent un soutien médical, psychologique et social aux mourants qui veulent passer le temps qu'il leur reste à vivre chez eux Je fais à droite, je fais à gauche C'est magnifique En arrière maintenant Je fais à droite, je fais à gauche Bravo mesdames C'est très bien Laissez-vous vous prendrez pour la musique À gauche Tournez deux, trois, enceinte fois Et croyez le ventre, croyez les liens Tournez deux, trois, enceinte Allons-y Allons-y Gardez la panne Je fais à droite, je fais à gauche Je fais à gauche Je fais à droite, je fais à droite Ok Je fais à droite, je fais à droite Regardez-y Tournez deux, trois, enceinte Partez, allez, partez Trois, trois, enceinte, trois, enceinte Et le premier, enceinte Je fais à droite, je fais à droite Je m'apprêtais à te rejoindre chez Schradt C'est quand j'ai reçu ton message en me disant de venir ici Qu'est-ce que c'est que cette fille ? Si je te le dis, ce ne sera plus une surprise Emma, où étais-tu ? Pourquoi tu n'es pas venue au cours ? Il n'a pas encore voulu se lever Tu as fait ce que je t'ai dit Ça n'a servi à rien Oh, vous devez être bêtise Oui Emma Rifkind Je vous regarde à la télé Très heureuse Emma venait prendre les cours de danse Jusqu'à ce que son fils de 45 ans divorce Quitte son emploi et vienne habiter chez elle Est-ce que tu lui as parlé avec conviction ? Ah oui, j'ai essayé Je lui ai répété tes paroles mot pour mot Je lui ai dit, tu dois trouver un autre emploi, Harvey Tu ne vas quand même pas passer toute ta vie au lit Si tu es déprimée au point de ne pas te lever Va voir un psychiatre Oh, ça manque de conviction Emma, qu'est-ce que tu en penses ? J'ai essayé, Ida Je te jure que j'ai essayé Harvey, tu dois trouver un autre emploi Tu ne vas quand même pas passer toute ta vie au lit Si tu es déprimée au point de ne pas te lever Il est grand temps que tu ailles voir un psychiatre Ça, c'est dire avec conviction Tu as senti la différence ? Alors, à partir de la semaine prochaine Tu assistes au cours Et pas d'excuses Je viendrai, Ida Tu me le promets ? Oui Je te fais confiance Heureuse de vous avoir rencontré, madame Oh, c'est gentil, moi aussi Il t'appelle Alvin Rose La semaine dernière, il est passé faire une évaluation de mon appartement Et nous avons parlé de biens fonciers Je crois que je l'ai étonné par mes connaissances sur le sujet Quand je lui ai dit que j'avais travaillé pour l'entrepreneur Joe Brook Et que j'avais fait beaucoup d'investissements dans l'immobilier Il a été très impressionné Est-ce que tu te rends compte ? À lui tout seul Il a vendu chaque mètre carré de ce building Tiens, voilà Oh, il a beaucoup de charme Allons-y Attends un peu, laisse-moi le regarder Viens, je te dis Je ne voudrais pas qu'il croire qu'on l'espionne Dépaisse-toi On va prendre un taxi Non, il faudrait bien y aller en plus Maman, on peut faire une folie de temps en temps Il ne se n'est pas plus qu'il Écoute-moi, ma téti Si j'ai de l'argent à la banque, c'est parce que je fais attention Il me téléphone tous les jours Hier, il m'a invité à dîner Le vendredi est son seul jour de repos Alors on va sortir jeudi soir Je suis contente pour toi Oh, Betty, c'est un gentleman Il est si intelligent C'est un homme qui a une très bonne éducation Et il m'a dit qu'il était un excellent joueur de bridge J'adore sa façon de s'habiller Il a tout pour te plaire Que les choses soient claires Je le vois en tout bien, tout honneur Je veux que nous soyons amis Une chose qui me chagrine Je n'ai pas eu de rendez-vous galant depuis mon adolescence Je ne sais pas ce que je dois faire Le mieux, c'est de te fier à ton instinct Je ne sais pas comment m'habiller Le mieux, c'est de rester simple Ça ne t'ennuierait pas de me donner des petits conseils ? Tu veux qu'on fasse les magasins ? Oh, j'ai une penderie qui est remplie de vêtements Je voudrais que tu m'aides à choisir S'il me raccompagne, est-ce que je dois l'inviter à prendre le café ? Mais oui, si tu en as envie Comment vont penser les gens de l'immeuble S'ils me voient ramener un homme dans mon appartement ? Maman, tu n'as plus 15 ans Tu as parfaitement le droit de faire monter un homme chez toi Je suis sûre que ça ne t'ennuie pas Je ne voudrais surtout pas te mettre mal à l'aise Et pourquoi voudrais-tu que je sois mal à l'aise ? Parce que je sors avec un homme que je ne veux pas épouser Maman, on n'est plus en 1900 Alvin et moi, nous avons tous deux connu le bonheur dans le mariage Et une fois suffit Ah, celle-ci est parfaite Simple mais élégante Je vais être sincère avec toi Je me sens un peu coupable vis-à-vis de ton père Papa est mort depuis deux ans maintenant Ce qui me chiffonne, c'est que j'ai beaucoup plus de choses à dire à Alvin Que je n'en ai jamais eu à dire à ton père Et alors, tu n'y peux rien ? Betty Je suis beaucoup plus âgée que cet homme Il a sept ans de moins que moi Oh Il ne m'a pas demandé mon âge, tu sais Et je ne lui ai pas dit comme ça Ça ne lui fera pas de peine Non Ma chérie Peu après que ton père nous ait quittés Je n'arrêtais pas de dire que J'étais prête à le rejoindre n'importe quand Aujourd'hui, je ne suis plus de cet avis Depuis que je connais Alvin, je ne suis plus pressée de mourir C'est merveillé, maman Encore un peu d'engrais Encore un peu d'engrais Alors je l'ai aidé à choisir une robe pour la circonstance. Un rendez-vous galant ? Avec un homme plus jeune. Beaucoup plus jeune ? Il doit avoir 67 ans. Mais c'est un gamin. C'est fantastique, elle est dans tous ses états. Ça m'a fait une drôle d'impression de lui choisir une robe. Depuis que je suis née, c'est maman qui choisit les vêtements que je dois porter. Quand j'étais petite, je lui demandais tout le temps de me laisser mettre ce qui me plaisait. Mais elle ne voulait rien entendre. Aujourd'hui encore, elle croit savoir mieux que moi comment je dois m'habiller. Et cet après-midi, elle m'a demandé à moi de lui choisir une robe. Tu ne trouves pas ça étonnant que maman sorte avec un homme ? Je suis étonné qu'elle ne l'ait pas fait plus tôt. C'est vrai ? Oui. Est-ce que tu crois vraiment que tu es la seule femme sexy de la famille ? Alors, Ida, que pensez-vous de ce poisson ? Il n'y a rien de meilleur que le poisson grillé. Je mets un point d'honneur à éviter tous les aliments riches en matière grasse. Le beurre, la viande et même le lait, il n'est pas écrit, mais la graisse, c'est ça qui vous tue. Ça nous tue ? Vous avez entendu parler de Nathan Prudkin ? Le nutritionniste ? Oui, c'est ça. Il faisait ce régime avant de le prescrire à ses patients. Je pourrais compter sur les doigts d'une main le nombre de fois où j'ai mangé de la viande durant ces vingt dernières années. Est-ce qu'on ne vous a jamais dit, t'as de beaux yeux, tu sais ? C'est ce que j'ai de plus beau avec mes cheveux. Il y a peu de femmes de mon âge qui ont des cheveux aussi jolis. Tout le monde pense que je les teins, mais c'est leur couleur naturelle. Dieu merci, Betty a hérité de ce que j'avais de mieux, mes cheveux et mes yeux. Qu'est-ce qui vous fait rire ? Vous, vous êtes adorable. Je ne sais pas pourquoi j'ai voulu goûter ce pouding à l'anniversaire de ton cousin. Je ne prends jamais de pâtisserie d'habitude. Et maintenant, ça me coûte cher. Mais enfin, ça fait trois semaines. Ça fait trois semaines que j'ai des maux d'estomac. Tu as encore mal ? Oui, un peu. Tu aurais peut-être pu m'en parler un peu plus tôt, tu crois pas ? Ça n'est rien de très méchant. Pourquoi tu as attendu si longtemps pour aller voir un médecin ? On ne se précipite pas chez le docteur pour un petit mal de ventre. À ton âge, un petit mal de ventre, comme tu dis, ça peut être grave. C'est des bêtises tout ça. Une femme qui a une vie saine et une alimentation équilibrée ne doit pas avoir d'ennuis de santé. Je ne sais pas pourquoi j'ai laissé le docteur Goldman me prendre rendez-vous chez ce gynécologue. J'ai vécu 74 ans en parfaite santé sans jamais aller consulter un de ses spécialistes. Tu n'as jamais vu un gynécologue ? Enfin, les femmes de mon âge n'y vont pas. Tiens donc. Bien. Elle m'en ferait mieux de se dépêcher. Je ne veux pas être en retard. Ah, je suis désolée. Je ne voulais pas te faire manquer ton travail pour si peu de choses. Maman, tu sais très bien que j'ai des horaires, tout ce qui est à souple. Très bien. Mardi à 15h. Ça fait presque une heure qu'on attend. Le docteur Goldman me l'avait bien dit. Le docteur Burns est extrêmement demandé. C'est un des plus grands spécialistes de New York. On demande le docteur Jones aux urgences. Le cousin Pincus doit passer nous voir la semaine prochaine. Je le sais. Tu me l'as dit. Il m'a demandé de dîner avec lui, Hélène et Ellie. Ça va te distraire. Ce qui m'ennuie, c'est que ça tombe mercredi soir. Alvin m'appelle de son bureau tous les mercredis soirs. Seulement, je ne vois pas souvent Pinky. Je crois que je vais mettre ma robe vergeade. Elle est très jolie. Je mets des chaussures de quelle couleur avec ça ? Je verrai bien du beige. Qui a des chaussures beiges ? Tu n'as qu'à t'en payer une paix. Quoi ? Dépenser une fortune pour des chaussures que je ne mettrai peut-être qu'une fois. Ida Rowling ? Oui ? Le docteur Burns va vous recevoir. Merci, mademoiselle. Attendez-moi ici, je vais chercher un texte. Non, 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 marchons un peu, ça facilite la digestion. Vous n'avez presque rien mangé. Quelque chose ne va pas ? Je vais me faire opérer lundi matin. Qu'est-ce que vous avez ? Ce n'est pas grave. C'est un petit ennui strictement féminin. Vous avez un bon médecin ? Evan Burns, il a une excellente réputation. Dans quel hôpital avec vous ? Je vous le dirai quand je serai prête à recevoir votre visite. Qu'est-ce que vous m'envoie ? Je ne veux pas que vous veniez à l'hôpital. Pourquoi ? Je ne voudrais surtout pas vous faire. Mais enfin, je... On ne discute pas. Betty vous téléphonera après l'opération et vous fera un rapport. Mais regarde celui-là, il faut être en attention. Je ne comprends pas. Je mange des cochonneries, je fuis, mais c'est ma soeur qui va avoir une hystérectomie. Elle n'a jamais porté une cigarette à sa bouche. Et en 50 ans, je l'ai peut-être vue manger deux fois des cochonneries. Et c'est elle qui trinque. Non, ça, je ne comprends pas. Ma mère non plus ne comprend pas tant que j'ai dit. Elle croit que la maladie nous épargne quand on ne fait pas d'excès. Ce serait trop beau. Ma mère est pareille. Elle croit qu'il y a une justice dans la vie. Pourquoi est-ce que ça dure aussi longtemps ? C'est normal, cette sorte d'intervention est toujours assez longue. Hélène, pourquoi tu ne rentres pas à la maison ? Il y en a peut-être encore pour une heure ou deux. J'espère que non. Je reste avec vous. N'insiste pas. Je n'en viens toujours pas. Dire que samedi soir, nous étions tous ensemble et qu'elle débordait d'énergie. Nous avons reponté toutes les rues de Greenwich Village. On a déjeuné et elle a offert à mon petit Stephen d'une magnifique cravate à 15 dollars. Comme ça, sans raison. Elle en a eu envie. Oh, elle avait l'air tellement heureux. Pendant tout le trajet en bus pour entrer chez elle, elle nous a parlé de sa bêtise. Son trésor. Sa plus belle réussite. Bonjour. Bonjour, Ed. Bonjour, Hélène. Bonjour, Ed. Oh, est-ce que tu sais que ta belle-mère t'aime beaucoup, mon petit Ed. Je l'aime aussi, tant pis. L'autre jour, je lui parlais de toi et dans la phrase, j'ai dit ton gendre. Tu sais ce qu'elle a répondu? Ne l'appelle pas mon gendre, c'est mon fils. Ah, comment tu le sais? Tu as des nouvelles? Rien. Ça fait plus de trois heures qu'on attend. Alors, comment va notre expert en mathématiques? Mais très, très bien, Jean, merci. Je voudrais pas te vexer, Ed, mais j'ai montré ton bouquin à une de mes voisines l'autre jour. Et tu sais ce qu'elle m'a demandé? Si c'était pas écrit dans une langue étrange. Je lui ai répondu, ah, c'est du chinois pour moi. Madame Edwards. Madame Rowling est en salle de réanimation. Comment va-t-elle? J'ai bien peur que ce soit une tumeur maligne. Une tumeur maligne? Malheureusement, il y a déjà des métastases dans les tissus voisins. Je suis désolé, j'aurais préféré vous annoncer une meilleure nouvelle. Maintenant, si vous voulez bien m'excuser. J'ai promis à maman de téléphoner à Alvin. Non, non, ne vous inquiétez pas. Non, tout va s'arranger. Je vous assure, j'ai vu le radio, tout va s'arranger. Non, non, surtout ne vous inquiétez pas. Non, bien sûr, on va en rendre plus dans une semaine. Oui, c'est entendue. Tout à fait. Parfait. Malo. Alvin. Oui. C'est Betty. Comment va-t-elle? Après avoir laissé tomber les cours de théâtre, elle a trouvé une bonne place de journaliste à Look Magazine. Betty est très douée, elle a beaucoup de talent. Oh, voilà mon ange qui arrive. Regarde qui est là, Betty. Bonjour. Bonjour, maman. Mais comment ça se fait que tu es couchée ? Mais regarde, je suis déjà sous chimio. Oh, comment tu te sens ? Bien, parfois l'appréhension est pire que la réalité. Oh, Rose, Rose, j'aimerais que tu parles à Betty des cours de poésie que tu prends. Oui, ça s'appelle Y a-t-il un poète parmi vous ? Et ils sont donnés par une femme merveilleuse. Je racontais à Rose que tu écrivais de très jolis poèmes quand tu étais au lycée. Oh, maman, je suis tout ce que vous voulez sauf un poète. Ça n'était pas l'avis de tes professeurs. Tu ne te souviens pas qu'ils ont édité un de tes poèmes dans le journal de l'école, ma Betty ? Quand la tempête et ses turbulences réveillent les grumes blancs... Tais-toi. J'adore ce poème. Rien au monde n'est plus apaisant pour l'âme que la poésie. Oh, il est tard. Si vous voulez bien m'excuser, j'ai juste le temps de me préparer pour aller au cours de danse. Rose, s'il te plaît, embrasse tout le monde pour moi et dis à Roberta que je reviendrai dès que je me sentirai mieux. Tu nous manques beaucoup, Ida. Vous manquez vous aussi. Pense à leur transmettre le message. Au revoir, à bientôt. Au revoir, Rose. Regarde-la. Tu vois cette feuille de papier ? Ça ? C'est un poème qu'Rose a écrit pour moi. De l'énergie de l'esprit des myriades d'étincelles, un poète inspiré par une femme exceptionnelle, enseignante, pianiste, danseuse extraordinaire. Par ta force et ton courage, tu sauras vaincre le cancer. C'est très touchant, n'est-ce pas ? Quelque part, oui. Siri, viens t'asseoir, viens t'asseoir à côté de moi. Peut-être que j'aurai de la chance que je passe au travers de cette chimiothérapie. Tu y arriveras moi, j'en suis sûre. Betty m'a dit que tu avais passé la nuit à vomir. Oh, il faut toujours qu'elle en rajoute. Je ne suis pas malade comme un chien. Je suis sûre que j'irai mieux la semaine prochaine et que nous pourrons sortir comme avant. J'espère. Tu me manques, Ida. Tu me manques, toi aussi. Tous les jours, j'attendais que tu m'appelles et que tu me dises que je pouvais passer et te rendre visite. Oh non, tu aurais été déçu, j'étais horrible. Tu crois vraiment que ça aurait pu changer les sentiments que j'éprouve pour toi ? J'ai plus de 67 ans et c'est la première fois de ma vie que j'ai autant de plaisir à parler et à sortir avec une femme. Tu sais recevoir les confidences. Tu écoutes avec tout ton cœur. C'est une qualité rare. Merci, Alvin. Tu es adorable. C'est moi qui croyais qu'une bonne étoile me protégeait. Excuse-moi. Alors, ça y est, tu as fait de la toilette. Chani, tu as pourtant de jolies robes, pourquoi tu portes cette vieille loque ? Qu'est-ce qu'il y a, elle te plaît pas ? On dirait un sac. Alors, je ne la mettrais plus. Tu devrais aussi te maquiller un peu. Pourtant, j'ai mis du rouge à lèvres. Tu devrais mettre du fard et du mascara sur les cils. Combien de fois, je te l'ai répété. Le maquillage témoigne de l'affection que tu portes à toi-même. C'est une marque d'amour et de respect pour ton visage. Tu ne fais pas assez attention à toi, Chani. Tu es gentille avec tout le monde, sauf avec toi, Chani. Tu as gagné. À partir d'aujourd'hui, je me maquillerai un peu plus. Et puis, quand vas-tu t'arrêter de fumer ? Ah, voilà, Betty. Bonjour, Tante Chani. Bonjour, maman. Comment te sens-tu ? Bien. Oh, tu parles. Elle vomit pratiquement toutes les 15 minutes. Chani, tu ne peux pas tenir ta langue. Comment allez-vous, Ida ? Oh, bien, Docteur Burns. Elle recommence. Docteur Burns, ma mère a souvent la nausée. Ses malaises ont commencé avant qu'elle entre à l'hôpital. C'est une réaction physiologique normale à la chimiothérapie. Si vous voulez bien, nous allons l'examiner. À tout de suite. Alors, comment vous sentez-vous ? Ça va. Ça va. Ce médecin est un glacial. Alors, on dit que c'est un éminent spécialiste. Trop éminent pour s'intéresser à des détails comme l'annonçait. Ta mère ne jure que par lui, elle l'aime beaucoup. Nous avons terminé. Qu'est-ce qu'il a dit ? Il m'a dit de regarder le match de football à la télé. Quoi ? Il dit que ça m'empêchera de penser à mes nausées et que ça me distraira. Maman. On pourrait peut-être faire appel à un autre médecin. Pourquoi un autre médecin ? Le docteur Burns est un chirurgien. Tu devrais consulter un cancérologe. C'est le seul médecin, le seul par qui je veux être soigné. Point final. Mais ça me rassurerait énormément d'avoir l'avis en spécialiste. La discussion est close, maman. La discussion est close. C'est pas uniquement pour toi. C'est pour moi aussi, pour ma tranquillité d'esprit. C'est moi qui ai une tumeur cancéreuse. Je veux que ma mère soit traitée par le meilleur des médecins. Le docteur Burns est le meilleur. Attends, ne bouge pas. Ça va aller. Ça va aller. J'ai mal au cœur. Tu verras. Ce sera bientôt terminé, maman. C'est le quatrième traitement. C'est presque fini. Elle transpire. Attends. Je reviens dans une minute. Docteur Burns, il faut que vous trouviez un moyen de la soulager. Ces vomissements sont insupportables. Veuillez-vous que Mme Rowling ait 10 mg de broclorpérasine. C'est le même médicament que vous lui avez déjà donné. Apparemment, ça ne lui fait aucun effet. Ça serait pire sans ce produit. Vous êtes déjà un vrai petit champion. Vous parcourez jusqu'à 100 mètres en moins de 5 minutes. Sur les mains, les genoux et dans d'autres positions. C'est pour ça que Pampers a créé les nouveaux langes Pampers Active Fit. Des côtés jusqu'à 3 fois plus extensibles pour s'adapter impeccablement aux mouvements de bébé. Quand on voit le monde à travers les yeux d'un bébé, on voit comment le rendre meilleur. Nouveau Pampers Active Fit, le langage le plus extensible pour un maintien impeccable. Envie de réveiller votre couleur sans abîmer vos cheveux ? Voici Garnier Lumia, la première coloration allégée en ammoniaque, enrichie au miel de fleurs pour ne pas dessécher les cheveux. Durable mais ultra naturel. Nouveau, Garnier Lumia, la couleur éblouille et illumine vos cheveux. Garnier Lumia, la coloration allégée en ammoniaque, source de lumière. Garnier Lumia, la couleur allégée en ammoniaque, source de lumière. Le nouveau monovolume Corolla Verso, on lui a tout donné. Mission du capitaine, remplacer un ciel fusée par vaisseau spatial, il prend court ! À l'attaque ! Rien à signaler. Je peux pas faire plus vite capitaine. Oh oh, on a pris des retards. Au secours ! Oxygène ! L'ancienne bouteille sera déjà vide depuis longtemps. Nouveau Draft dégraisse encore mieux. C'est pourquoi le nouveau Draft dure des années lumière plus que l'ancien Draft. Désolé mon capitaine. Ce que je vise, moins de rides, plus de fermeté avec le nouveau Revitalift Action Profonde. Les nanosomes de ProRétinol A pénètrent en profondeur. En 4 semaines, Revitalift de L'Oréal réduit les rides et raffermit la peau. 75% d'efficacité fermeté. Objectif, attends ! Nouveau Revitalift de L'Oréal Plénitude. Parce que je le vaux bien. Sol défroyable chez Merlin. Jugez plutôt salon imitation cuir, 24 990 francs. Salle à manger mexicaine en guine massive, 64 900 francs. Chambre pour jeunes, 7 950 francs. Canapé-lit, clic-clac, matelas, garantie, 5 ans, 9 990 francs. Cuisine équipée, l'Andos, 80 900 francs, appareil compris. Chez Merlin, mon portefeuille se sent bien. C'est l'histoire d'un appel, d'une entraîne essentielle. C'est l'union pour la vie, un pour tous, tous pour l'île. Pas de panique. Tout est sous contrôle. Surtout ma coiffure. Je la contrôle avec Elnette. Technologie inégalée des laboratoires de L'Oréal, la micro-diffusion d'Elnette est si fine qu'elle fixe parfaitement. Je peux faire toutes les coiffures que je veux. Et grâce à sa finesse, Elnette ne colle pas. J'aime Elnette. Moi, c'est la meilleure laque au monde. Elnette de L'Oréal, une finesse extrême des coiffures parfaites. L'Oréal, parce que je le vaux bien. Nouveau, Elnette cheveux colorés avec filtre UV, protection et éclat de la couleur. Twix, tout est dans le mix. Twix, maintenant encore plus craquant. Contre les cheveux secs et cassants, j'ai l'arme absolue. L'Oréal invente le shampoing Elcev Antica son nutricéramide. Il repère les endroits où le cheveu est abîmé et comble ses brèches. Plus doux, plus lisse. Même les pointes sont réparées. Vos cheveux sont plus forts que les agressions. La preuve, jusqu'à moins 60% de cass au brossage. Nouveau programme Antica Selcev de L'Oréal pour les cheveux secs. Vous les valez bien. C'est quoi un moment Nutella ? Ah, hier, on cherchait pour l'anniversaire de Christelle et on a eu une... It's been so nice That you will give All your shining heart To bring it back to Christelle Et bien c'est ça, un moment Nutella. Nutella ? Chaque jour, c'est du bonheur à tartiner. Taxi ? Voilà, Madame Edwards. Comment va votre mère, Madame Edwards ? Elle lutte de toutes ses forces. Tant mieux. Votre mère est une femme adorable. Merci Henri. 82 euros. Frida ? Frida ? Frida ? Je croyais que vous étiez partie vivre en Europe. J'ai essayé. J'ai vécu en France pendant un an, mais je ne m'y plaisais pas. Alors quand mon bail s'est terminé, j'ai décidé de revenir. Bienvenue au pays. Merci. J'ai su que votre mère était malade, alors je suis passée lui rendre visite. Si je peux faire quelque chose pour vous aider, quoi que ce soit, n'hésitez surtout pas à m'appeler. Je serai heureuse de vous être utile. Merci Frida, je ne l'oublierai pas. J'habite l'appartement 401. Merci beaucoup. De rien. Moi j'ai toujours suivi les recettes de maman à la lettre. Je mettais des carottes, des oignons, du vin blanc, mais le tien est meilleur, Chani. Oh, regarde qui est là. Oh, bonjour ma chérie. C'est gentil de la part de Frida Bernstein d'être venue te voir. Elle m'a fait de la peine. Mais pourquoi ? Je l'ai trouvée très mignonne. Oui, elle est très mignonne. Je n'ai jamais dit le contraire, j'ai dit qu'elle m'avait fait de la peine. Elle a passé son enfance à Auschwitz. Ses parents sont morts là-bas et aujourd'hui elle ne se trouve jamais bien auquel elle aille. Oh, je ne savais pas tout ça. Alors, comment tu te sens ? J'ai l'immense plaisir de t'annoncer qu'Ida s'est montré bien raisonnable aujourd'hui. Elle a mangé toute sa soupe. Oh, je t'en prie, Chani. Quoi ? Qu'est-ce que j'ai dit ? Je te rappelle que tu es plus jeune que moi. Arrête de me traiter comme si j'étais un bébé. Excusez-moi. Regarde comme tu tousses. Est-ce que tu te rends compte que tu es la seule personne de la famille à fumer ? Non, ce n'est pas vrai. Papa fumait deux paquets par jour avant de divorcer et tu as déjà oublié. De divorcer ? Tu es folle, Chani, quoi. Prends un petit peu de soupe, Betty, elle est délicieuse. Tu veux dire qu'elle ne l'est pas au courant ? Chani ! C'est un secret de polichinelle. Vos parents ont divorcé. Maman a découvert que papa la trompait, alors elle l'a mis à la porte. Comment se fait-il que tu ne me l'aies jamais dit ? Je ne te le pardonnerai jamais. Qu'est-ce que ça a de si terrible ? De nos jours, ça arrive très souvent. Voyons, tu n'as pas à avoir honte pour ça. Tu n'avais pas honte, maman, quand j'ai divorcé d'Arthur ? Tu m'y as même en courant. Ça n'avait rien à voir. Pourquoi ? Je ne m'attendais pas à ce que mon père fasse une chose pareille. C'était vulgaire et tellement commun. Papa n'était pas un grand seigneur, il l'a. Il l'était à mes yeux. Pour moi, c'était un roi. Je l'ai vénéré jusqu'au moment où je l'ai appris. Betty, je vais t'expliquer. Je ne voulais pas que tu vois ton grand-père sous ce jour. Je ne voulais pas que tu saches qu'il y avait une tâche dans ton ascendance. Une tâche dans mon ascendance ? Je voulais que tu sois particulièrement fière de ta famille. Je voulais que ma fille ait confiance. Je voulais que tu t'épanouisses pleinement. Pourquoi crois-tu que je t'ai fait réviser tes leçons et étudier ta grammaire tous les jours ? Pourquoi crois-tu que je t'ai traîné à Manhattan tous les samedis pour prendre des cours de danse, des cours de musique et des cours de diction ? Je voulais que ma fille reçoive la meilleure éducation et toute la culture que je pouvais lui payer. Et quand elle est devenue une femme, je voulais qu'elle ait une vue passionnante, exaltante et la plus heureuse du monde. Jamais je n'aurais laissé quoi que ce soit saboter son avenir. Pourquoi il a fallu que je mette ça sur le tapis ? Je ne peux jamais tenir ma langue. Je te demande pardon, chérie. Oui, j'espère que tu ne m'en veux pas. Tu travailles ? Tu m'en voudrais si je te dérangeais une minute ? Non. Tu es sûre ? Tu n'es pas en train d'inventer un nouveau théorème. Qu'est-ce que je peux faire pour toi ? Tu peux lire un passage de mon livre et me dire ce que tu en penses ? Bien sûr. J'ai l'impression d'avoir perdu mon sens de l'humour ces derniers temps. Non, c'est vrai, je ne sais pas. Je me demande si je suis encore capable d'écrire quelque chose d'intéressant. Tiens, je te situe rapidement l'action. Je venais de quitter l'appartement que je partageais avec Joanna Simon pour emménager avec un garçon qui s'appelait Greg. Je ne voulais pas que mon homme le sache. Greg s'est découvert homosexuel. Je suis tellement préoccupée par ma mère. Je ne suis pas sûre de ce que ça vaut. Betty, j'essaie de lire. Désolée. Pourquoi tu ris ? Parce que c'est marrant. Ah oui ? C'est charmant. Qu'est-ce que tu penses du titre ? Est-ce que je suis payée pour ça ? Ça convient à un livre qui traite de l'amour de son travail ? C'est parfait. Pourquoi j'ai eu autant de chance ? De la chance ? De t'avoir connue. Oh, c'est ta mère qui m'a trouvée. Oui, c'est vrai. Il y a deux semaines, je lui ai rappelé la façon dont elle t'avait remarqué à ce cancer. Elle croyait que tu t'appelais Epichtry. Et tu sais ce qu'elle a dit ? Exactement la même chose que lorsqu'elle a découvert que tu t'appelais Edwards. Je savais qu'il était juif. Ah 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 ! Est-ce que c'est réel ? Est-ce que ma mère est condamnée à mourir ? Quand j'en parle, j'ai l'impression que c'est inéluctable. Tant que c'est pas arrivé, c'est pas réel. Et est-ce que tu n'as pas arrivé ? C'est ici. Vous ne pouvez pas faire attention, le taxi ! Ça va, maman ? 82e rue, quartier Ouest. C'est rien. Ça va aller ? Oui. C'est fini. C'était le dernier trival. Dieu soit loué. Je te promets que tu seras bientôt comme avant. Ma vie ne sera plus jamais la même. Avant mon cancer, je savais qu'un jour ou l'autre j'allais mourir, mais maintenant, c'est une évidence. Je croyais que la chimiothérapie t'avait guéri. Temporairement. Oh, peut-être que tu es définitivement guéri. Ne donne pas tout ce mal, Rose. Je n'ai pas peur de la mort. C'est la torture que je crains le plus. La mère de mon genre était atteinte de cancer, et la pauvre femme a souffert le martyr. Je ne veux pas que ça m'arrive. Qu'est-ce qu'il se passe ? Oh, voil donc, je n'ai pas peur deegårs. Il m'en a pas peur de direENTS zaw CHEST. Still growing, you're still growing, you're still Oh, 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 oh... Je suis content que tu fermes pas. Vraiment, tu es belle. Je suis formidable. Je vous adore. J'arrive. Joyeux anniversaire, Ida Oh, Alvin, merci Oh, c'est ravissant Comment tu me trouves aujourd'hui ? J'ai pris deux kilos et demi et mes cheveux repoussent Bravo Tous les hommes vont tomber à mes genoux Pour te dire la vérité, je ne croyais pas que j'aurais le plaisir de fêter mon anniversaire Si tu es prête, on y va Oh, attends une minute J'ai quelque chose à te montrer Je suis grand-mère, tu peux me féliciter Je ne comprends pas, qu'est-ce que tu veux dire ? C'est le bébé de Betty, alors je suis grand-mère, c'est logique Mazel Tov Je suis impatient de le lire Je ne sais pas si c'est une bonne chose Je suppose que c'est un très bon livre Mais on n'y parle pas beaucoup de moi dedans Alors c'est un peu gênant Qu'est-ce qui peut te gêner ? Mais qu'est-ce qu'elle a écrit ? Hein ? Pourquoi est-ce qu'on descend ici ? Ça n'est pas le restaurant Soin de patient Ils sont là-bas Oh mon Dieu Mais c'est Betty et elle C'était une surprise Bonsoir maman On va monter dans la calèche Oh, je n'arrive pas à le croire Je t'ai dit qu'on a eu une idée Oh, joyeux anniversaire Merci Tu reconnais cette robe ? Ah, comment l'aurais-je oubliée ? Tu l'as portée à notre mariage Je te l'avais dit Que je trouverais bien une occasion de m'armettre Vous êtes magnifique Tout à l'heure en arrivant Je me suis dit Mais quelle est cette star de cinéma Qui attend là ? Vous n'imaginez pas ma surprise Quand je me suis aperçue que c'était vous Et moi ? Oh, je n'en reviens pas encore Je ne croyais pas vivre assez longtemps Pour faire cette expérience En route que j'ai Oh là Champagne Il n'y a pas d'anniversaire sans champagne Oh, non, pas pour moi, non Je t'en prie maman Juste une petite paix Une petite clave Ah, la vie Hein Oh, merci Vous êtes des amours Oh, à la vie A la vie A la vie C'est pour faire la diversité Ma vie Je suis entourée par les êtres Que j'aime le plus en bon monde Et je me sens merveilleusement bien Qu'est-ce que je ne pouvais demander plus ? Nous partageons votre bonheur Oh, Ed Je sais que tu n'aimes pas parler de ton travail Mais sois gentil Parle-nous du livre Que tu écris Et en français S'il ne te plaît pas en chinois Eh bien, voilà Il s'agit des travaux D'un mathématicien français Du 19e siècle Qui s'appelait Galois Et de sa théorie Pour résoudre Les équations algébriques Les plus compliquées Enfin, c'est un résumé Tu vois ce que je te disais Il est brillant En parlant de chinois Il y a une mère et sa fille Qui vivent à côté de chez moi Et toute la nuit Elles se disputent Et elles crient Justement en chinois Oh, ça doit être terrible Non, ça n'est rien d'extraordinaire C'était pour un rien C'était une époque Plutôt orageuse Ce restaurant est très bien Ils font la cuisine sans beurre D'après moi Le beurre Et les matières grasses animales Sont des poisons à action lente Je ne connaissais pas le goût du beurre Jusqu'à ce que je sorte Avec un ami Qui m'invite au restaurant Je suis fière de la façon Dont je vous ai nourri Toi et ton père Je ne me plaignais pas, maman Je croyais que ton mari Était mort d'une crise cardiaque C'est exact Mais il est mort en bonne santé Je connais une plaisanterie À ce sujet Mère est de mauvaise Betty, nous devrions aller Nous repoudrer le nez Nous repoudrer le nez C'est bizarre J'ai enfin eu des nouvelles De la cousine Hélène Elle a trouvé un médecin Qui pourrait la soulager De son arthrite Oh, tant mieux Elle a dit qu'il n'y avait Aucune raison pour Comment as-tu osé dire De telles choses Devant un étranger Un étranger ? Alvin, un étranger ? Comment as-tu osé lui dire Que nous nous disputions Tout le temps ? Je lui ai parlé D'une certaine époque De notre vie Toutes les mères et les filles Traversent des moments comme ça En ce qui me concerne Notre relation mère-fille Est parfaite Et a toujours été parfaite Pour l'amour du ciel Maman, rien n'est jamais parfait Toute ma vie J'ai entendu dire Que j'étais quelqu'un de parfait Une fille parfaite Une épouse parfaite Une journaliste parfaite À mes yeux C'est ce que tu es Pourquoi ? Pourquoi faut-il Que je sois parfaite ? Pourquoi ne suis-je pas Tout simplement humaine Comme tout le monde ? Écoute Je pense que Si nous n'avions pas traversé Ces moments difficiles On aurait peut-être De mauvaises relations aujourd'hui Alors pourquoi prétendre Que tout a toujours été parfait ? J'ignorais Que j'avais pu te rendre Aussi malheureuse Avec tout l'amour Que je t'ai apporté Ce n'est pas ton amour Qui m'a rendu malheureuse Bon anniversaire maman Les symptômes de la dépression Les symptômes de la dépression Sont un sentiment écrasant De tristesse et d'impuissance Accompagné de changements Du comportement alimentaire Et de troubles du sommeil Une fatigue persistante Et dans certains cas particuliers Des idées de suicide Les malades que vous voyez ici Viennent de... La rédaction Ne quittez pas C'est pour ta rédition Allô ? Allô chérie ? Oh c'est toi maman J'avais l'intention de t'appeler Et de m'excuser pour hier soir Ce n'est pas nécessaire Si j'y tiens beaucoup J'ai exagéré Je t'en prie chérie Oublions ça Tu aurais le temps De m'accompagner Chez le docteur Burns Aujourd'hui Qu'est-ce que tu as ? Mal à l'estomac Et depuis quand ? Quelques semaines Je viens d'appeler Le docteur Goldman Et il veut que j'aille voir Le docteur Burns Je pense qu'il n'y a aucune raison De se faire du mauvais sang Et je déteste te déranger En plein travail Mais je voudrais seulement Être rassurée J'arrive tout de suite Je te téléphonerai Vous pouvez vous rhabiller Elle est en train De faire une rechute Nous allons lui faire suivre Trois traitements de chimiothérapie Et on verra ce que ça donne Est-il bien nécessaire De lui infliger cette épreuve ? Vous savez qu'elle supporte mal La chimiothérapie Vous êtes sûr Qu'avec cette rechute Ce traitement Peut-il lui prolonger la vie ? Le but de la chimio Est de réduire la tumeur La souffrance de votre mère Vient de la tumeur Mais elle ne va peut-être pas Réduire la tumeur Madame Edwards La chimiothérapie Est souvent très efficace C'est à elle de décider Ce n'est ni à vous Ni à moi Mais je sais qu'elle vous écoutera Alors ne posez pas Il n'y a rien d'autre à faire Mais comment vous pouvez Être aussi indifférent Devant la souffrance ? Ma mère n'a probablement Plus beaucoup de temps à vivre Elle devrait quitter ce monde En souffrant le moins possible Ça devrait être Votre seule préoccupation Ma préoccupation, Madame Edwards C'est de soigner la maladie Avec les meilleurs moyens Que nous avons Oui, c'est la maladie Qui vous intéresse Ce n'est pas le malade Excusez-moi Oui, je suis passé Une très bonne année Oui, c'est la maladie Oui, c'est la maladie Excusez-moi. Bonjour. Comment va-t-elle ? Pas très bien. C'est le jour le plus horrible de ma vie. Je n'ai plus aucun contrôle sur mon corps. Trois fois de suite, la pauvre Chani a dû refaire mon lit et me faire ma toilette. Ne t'inquiète pas pour ça, Ida. Ça ne me dérange pas. C'est humiliant d'être dans cet état. Maman, c'est indépendant de ta volonté. C'est ton corps qui ne fonctionne plus bien. Peut-être que tu te s'en diras mieux demain quand tu auras ton nouveau traitement. À partir d'aujourd'hui, je ne mange plus rien. Dès que j'avale quelque chose, ça me rend malade. Ça suffit, Ida. Arrête de dire des bêtises. Il faut que tu manges. Je ne peux plus supporter de voir souffrir mes enfants. Je me rappelle très bien ce que Ed a enduré avec sa mère. Je ne veux pas vous imposer ça. Maman, j'aimerais te présenter quelqu'un. Qui ? Une femme. Melissa Findlay. Une cancérologue réputée. Je l'ai interviewée une fois. J'ai déjà un médecin. Maman, je l'ai convaincue de m'accompagner jusqu'ici et ça n'a pas été facile. Les spécialistes ne font pas de visite à domicile. Alors, je t'en prie, écoute au moins ce qu'elle a à dire. Je ne veux pas voir d'autres docteurs. Je t'en prie, pour moi. Bonjour. Je m'appelle Melissa Findlay. Je m'appelle Chani, sa sœur, sa tante. Enchantée. J'ai regardé vos radios, Mme Roline. Et sans vous avoir examiné, je crois déjà savoir à quoi nous avons affaire. Et je pense que tous les traitements de chimiothérapie que vous avez subis me semblent être ni plus ni moins qu'une goutte d'eau dans la mer. Voyez-vous, il y a différentes approches du traitement d'un cancer de l'ovaire. À ce stade de la maladie, je pense que nous devrions opter pour un traitement de choc. Nous ne savons pas quels organes sont touchés par la maladie, alors il paraît logique d'utiliser tout un éventail de médicaments, et pas seulement la cisplatine. En résumé, si nous procédions à un examen, celui-ci confirmerait mes soupçons. Mon traitement consistera à vous amener au seuil de la mort dans un premier temps, et à vous sauver ensuite. Cela se passerait en dehors du milieu hospitalier. Vous viendriez à mon cabinet une fois par semaine ou deux fois par mois. Je sais que c'est très pénible pour vous, Mme Roline. Je crois que nous devons y réfléchir. Oh, c'est tout réfléchi ! Le docteur Burns est le seul qui me soignera. Point final ! Mme Roline, le docteur Burns est un bon gynécologue et un grand chirurgien obstétricien. Moi, je suis chimiste. Je connais bien les médicaments. Le docteur Burns, c'est mon médecin. Ida, je t'en prie ! Je ne veux pas d'autres médecins. Je ne veux pas subir d'autres examens. Je suis navrée de vous avoir fait perdre votre temps. Non, ça ne fait rien. Tenez-moi au courant. Laissez-moi maintenant. J'aimerais reposer mes yeux. J'aimerais reposer mes yeux. Je ne veux pas lui en vouloir. Il le fait pour ton bien. Tu ne peux pas dormir ? Ce médecin est si technique. Elle semblait n'avoir aucun sentiment humain. Elle faisait son métier, Betty. Ça ne doit pas être facile, crois-moi. Je t'ai dit que mon cousin avait appelé aujourd'hui. Steven ? Il ne veut plus que Shani passe ses journées avec ma mère à veiller sur elle. Il a dit que ma mère exigeait trop d'attention et que sa mère était trop vieille pour faire l'infirmière. Il a dit que je devrais engager une professionnelle pour la soigner. Je pense qu'il a raison. Bien sûr qu'il a raison. Mais si j'engage une infirmière, ça reviendrait dire à ma mère qu'elle est impotente. Tu ne crois pas ? Peut-être que tu ne veux pas admettre que ta mère a besoin d'une aide professionnelle. Ne me parle pas comme ça. Il ne le prend pas mal, chérie. Mais c'est peut-être une des meilleures solutions à envisager. Allez, viens. Viens me coucher. J'ai l'impression que son état s'aggrave de jour en jour. C'était pareil avec ma mère. Tu te souviens ? Oui. Betty, tu devrais essayer de dormir. Je n'y arrive pas. Alors, je vais te faire un peu de lecture. Qu'est-ce que c'est ? C'est une conférence que je dois faire le mois prochain à l'université. Installe-toi et ouvre grand tes oreilles. L'application à laquelle pensait Kemmer pour sa théorie de la factorisation en idéaux premiers, c'était bien évidemment les fameuses lois de réciprocité. Mais la théorie ne suffit pas à combler les espoirs de Kemmer. Elle lui permet cependant de prouver le dernier théorème de Fermat pour tous les exposants premiers réguliers. une étape importante sur le chemin de... Tandine et d'anniversaire aide. Je ne l'aurais manqué pour rien au monde. J'ai pris des vitamines et des fortifiants. Je n'ai rien mangé de la journée. Et j'ai fait une petite sieste pour être sûre de profiter de la soirée. Je ne sais vraiment pas ce que j'ai fait pour mériter une belle-mère comme vous. Non, non, mais qu'est-ce que je veux dire ? Non, vous êtes plus qu'une belle-mère pour moi. Vous êtes une vraie mère. Oh, c'est très gentil, chérie. Bon appétit. Maman, tu es sûre que tu vas manger ça ? Depuis que j'ai ouvert un oeil, je ne rêve que de ce potage. Et c'est très bon pour la santé, vous savez. Tous les deux, vous devriez manger plus de soupe. Moi, j'en prends tous les jours au déjeuner dans un restaurant à côté du bureau. Ils font la meilleure soupe de potiron de New York. Respire, respire. Calme-toi, maman. Respire. Ce n'est rien, Ida. On va t'accompagner. Ça va aller. Oh, Ed, je te demande de m'excuser. Je ne voulais pas gâcher ton anniversaire. Ce n'est rien, Ida. Dr Burns, excusez-moi de vous téléphoner si tôt, mais je viens d'aller voir ma mère. Elle n'a pas dormi de la nuit. Elle souffre énormément, Dr Burns. Je ne crois pas que la chimiothérapie lui soit d'un quelconque effet. Tout ce que je souhaite maintenant, et elle est de mon avis, c'est mettre un terme à ses souffrances. En général, on ressent les effets du traitement après quelques semaines. Ça ne marche pas dans son cas. Si la tumeur continue à gagner de plus en plus de terrain. Quand cela arrive, habituellement, ça va très vite. J'ai vu des malades partir en quelques semaines. Merci. Burns dit que si la chimiothérapie n'a pas d'effet, le cancer évoluera très vite. Elle ne l'en aura plus. Pour longtemps. Je me demande si ça ne vaudrait pas mieux. Le pétrole, c'est une mine d'or. Je suis allé demander des petits conseils à des gens compétents. J'ai consulté des industriels, des ingénieurs, des chimistes. Je n'ai plus qu'à obtenir le permis d'exploitation et je commence le forage. Tu sais quelles sont les trois plus belles phrases du monde ? Le petit-déjeuner est servi, le déjeuner est servi, le dîner. Oh non, non, non. C'est la raison. L'homme qui mange bien à sa faim est un homme heureux. Ah, voilà le professeur. Oh, le professeur. Bravo, vous avez réussi. Qui est là ? C'est moi, maman. Qu'est-ce que tu fais là, à cette heure-ci ? J'ai fait une interview pas loin d'ici, alors je me suis dit que je pourrais passer te dire bonne nuit. Comment te sens-tu ? Oh, j'aurais préféré que tu ne me demandes rien. Si je te dis mieux, je mens. Si je te dis plus mal, je te fais de la peine. Qu'est-ce que tu as mangé aujourd'hui ? J'ai mangé. Qu'est-ce que tu as pris au petit-déjeuner ? Tu t'es une brioche. Entière ? La moitié ? Non, et de boucher. Et pour le déjeuner ? Je n'ai pas déjeuné. Et pour dîner ? Je n'avais pas très faim. Maman, il faut que tu te nourrisses. Je me sens mieux quand je reste à jeune. Est-ce que tu as bu quelque chose, au moins ? Qu'est-ce que c'est ? Un interrogatoire ? Le Dr Goldman a dit que si tu ne buvais pas, tu allais te déshydrater et qu'on te ramènerait à l'hôpital. Maman, dès demain matin, une infirmière viendra. De 8h à 20h. Quoi ? Je dois aller à Boston pour Nightland. Je m'absente pour plusieurs jours. Je me sentirai mieux si je sais qu'il y a quelqu'un pour veiller sur toi. C'est ridicule. Shani vient presque tous les jours. Shani doit aller à Washington pour voir Steven. Tu l'as oublié ? Non, je n'ai pas besoin d'aide. Je n'irai pas à Boston. Je ne ferai pas ce reportage. Oh non, Shani, je t'en prie, je t'en prie. Je ne veux pas encore être assistée. Je veux me débrouiller toute seule. Maman. Ne me traite pas comme si j'étais invalide. Si je fais appel à une infirmière, ça ne veut pas dire que tu es invalide. Et toute ma vie, toute ma vie, j'ai été une femme indépendante, tu le sais. Même quand je vivais avec ton père, je m'appuyais moins sur lui que lui sur moi. Je suis fière de ça et je ne suis pas encore prête à baisser les bras. Tu as une tête de pioche. Je te téléphonerai de Boston. J'espère que tu vas dormir. Je l'espère aussi. Allô ? Alvin ? Est-ce qu'il existe des cachets qui pourraient donner la mort ? Mais enfin, il a de quoi parles-tu ? Dis-moi, est-ce que ça existe ? Tu parles d'un poison ? Est-ce que tu pourrais t'en procurer ? Mais comment veux-tu que je connaisse ce genre de choses ? Je ne sais pas. Je pensais que tu aurais une idée. Je vais passer te voir et nous en parlerons. Non, je suis horrible. Ida, je n'attache aucune importance à ce genre de détails. Je suis désolée. Pour moi, c'est important. Tu me manques. Laisse-moi venir te voir. Nous en parlerons demain. Mais Ida... Alvin, je t'en prie. Que ça reste entre nous. Je ne veux pas que mes enfants le sachent. comprenez-vous ce qui vous poussait à agir comme ça, Amity ? Je traitais mon fils aîné comme ma mère me traitait. Que faisiez-vous exactement ? Ah ! Je le frappais violemment. Avec vos mains ou avec... Avec les mains, avec un martinet, avec une ceinture. Tout ce que je trouvais. Je le frappais jusqu'à ce qu'il s'écroule sur le sol. Je ne le supportais pas. Qu'est-ce qui vous poussait à vous mettre en colère au point de maltraiter ainsi votre enfant ? C'était son attitude, son comportement. Il me faisait beaucoup penser à ma mère. Excuse-moi, Ricardo. Arrête de filmer. Qu'est-ce qui se passe ? J'ai un petit mot à dire, Amity. Qu'est-ce qui s'est passé ? Elle s'est déshydratée alors le docteur Goldman l'a fait entrer à l'hôpital. Je t'avais prévenue. Elle n'est pas à ma faute, ma chérie. Je ne peux rien garder du tout. Tu peux rentrer, je vais rester avec elle. Pourquoi vous ne retournez pas tous les deux à la maison ? Je vais aller à la cafétéria chercher un sandwich et quelque chose à boire. A tout de suite. Quel jour on est ? Mercredi. Le 28. Nous sommes en pleine nuit ? Non, maman. C'est l'après-midi. Ah, j'ai très mal au cœur et je n'ai rien dans le ventre. Je ne peux pas rendre alors c'est douloureux. Je voudrais regarder un peu par la fenêtre. Oui ? Attends, je vais t'aider. Attends, je ne veux pas que tu aies d'étourdissement. Merci. Qu'est-ce que tu faisais à Boston ? J'interviewais une mère qui battait son fils. Oh, avant tu faisais des reportages moins tristes. Attends, tu ne vas pas me croire mais j'en fais un autre le mois prochain. Allez, respire. C'est ça. C'est insensé. Quoi ? Ma façon de vivre. Tous les jours vont se ressembler à partir d'aujourd'hui. La docteure Burns est venue tout à l'heure et il m'a dit que j'étais trop faible pour une autre chimiothérapie. C'est drôle, médecine. Il faut être en bonne santé pour qu'on vous soigne. Je lui ai demandé s'il avait un produit qui pourrait m'endormir pour toujours. Tu sais ce qu'il a répondu ? Taisez-vous. Ça n'est pas une façon de parler. Ensuite, il est sorti sans demander son reste. Voilà. Tu lui as demandé de pratiquer quelque chose d'illégal. C'est injuste. Ça ne devrait pas être illégal. Si tu veux en finir, le médecin devrait pouvoir t'aider à partir. Si j'étais un chien, on mettrait un terme à mes souffrances. Bonjour, c'est l'heure de votre piqûre. Oh, ça ne sert à rien. Ça ne me soulage plus. Si c'est efficace, même si vous ne le sentez pas, ça agit. Est-ce que vous ne pourriez pas me faire une piqûre qui m'aidera à en finir une bonne fois pour toutes ? Je vous demande pardon. Vous n'avez pas ce genre de choses. Vous ne vous adressez pas à la bonne personne, Madame Roline. Quand votre heure sera venue, Dieu vous rappellera à lui. Pourquoi Dieu m'infligerait une mort aussi lente et aussi cruelle ? À qui est-ce que ça rapporte certainement pas à toi et à ton mari ni à lui d'ailleurs ? Ça n'a aucun intérêt. De s'éteindre dans une hausse si longue agonie au cas. J'ai toujours détesté faire des choses qui n'avaient pas de but. Oh, il faut que ça cesse au plus vite. Maman, est-ce que tu te rends compte de ce que tu me dis ? Je sais que tu te sens très très mal aujourd'hui. Mais ce n'est pas tous les jours pareil. Est-ce que tu n'as pas envie de vivre les jours où tu ne souffres pas autant ? Il n'y a pas un jour où mon corps ne me fait pas souffrir. Est-ce que tu te rappelles ? Tu te rappelles quand la mère de ton mari priait de toutes ses forces pour quitter cette terre et le temps qu'il lui a fallu pour être exaucé ? J'ai peur d'avoir à traverser ça. Ce n'est pas ça la vie. La vie, c'est d'aller faire une promenade, de voir un bon film avec tes amis, de rendre visite à sa famille et aussi de manger sans avoir la nausée. Maman, c'est vraiment ce que tu veux ? Louis, tu veux mourir. À part vouloir le bonheur de ma fille, mourir est le souhait le plus cher que j'ai au monde. Louis. Elle est belle aujourd'hui. Tu dis ça à toutes les filles de la cafétéria, ça n'a aucun charme. Quelque chose ne va pas ? Elle veut en finir. Elle m'a demandé de l'aider à mourir. À qui d'autre veux-tu qu'elle s'adresse ? enfin réfléchis. Je ne peux pas aider ma mère à mettre un terme à sa vie. Comment peux-tu de lui refuser ? Quoi ? On va nous chercher une place. Si, de l'heure, c'est encore monsieur. Tenez, mademoiselle. Merci. Elle souffre, Betty. Elle cherche un moyen d'abriger ses souffrances. Et si j'étais dans ces situations, je te demanderais aussi de m'aider. Tu ne me demanderais pas de faire pareil pour toi. Mais je ne veux pas qu'elle meure. Je ne suis pas prête. Elle veut seulement savoir s'il existe un moyen d'en finir. Et si elle choisit de mourir, non seulement c'est à elle de le décider, mais c'est son droit. Tu n'es pas d'accord ? Je crois que nous lui devons ça. Nous devons envisager toutes les possibilités. Il doit y avoir une solution. Pour commencer, nous devrions faire une liste de tous les médecins qui seraient susceptibles de nous épauler. C'est illégal. Ce n'est pas un crime de faire des recherches. Cœur des cieux. Écoute. Nous allons faire ce qu'elle nous demande. Toi et moi, on peut y arriver. Nous allons agir très prudemment. Et quand ce sera fini, si jamais nous avons un problème, nous y ferons face. Je n'adorerai pas le courage. C'est tout de suite mes vœurs. Je crois que c'est la première fois que je te vois manger ce genre de cochonnerie. Mais je ne mange jamais. N'oublie pas que je suis la fille dite. Mais je me suis toujours demandé quel goût ça avait. Quel est le verdict ? Tu crois que c'est mauvais ? Hélène, crois-tu qu'on a le droit de mettre fin à séjour ? D'un point de vue social ou personnel ? Si ta mère te demandait de mettre fin à séjour, tu accepterais ? Je n'avais pas compris ta question. Dis, tu accepterais ? Elle souffre, le martyr. Elle ne veut pas continuer comme ça. Pour elle, ce n'est pas une vie. C'est peut-être ce qu'elle dit, mais tu es sûre qu'elle le pense ? Moi, je n'en sais rien. Je ne suis pas sûre que tu devrais faire ce qu'elle te demande. Tu ne te souviens pas de ce qu'a enduré ma belle-mère ? Elle est morte d'un cancer. C'était affreux. Son agonie a duré sept mois. C'était un vrai cauchemar. Mais imagine que tu le fasses et qu'ensuite, tu passes le reste de ta vie à le regretter. Ça, ce sont des choses qui arrivent. Bonjour. Qu'est-ce que tu as ? Oh, je viens de voir ma mère. Elle ne garde rien, pas même à cacher. Elle souffre continuellement. J'ai écrasé un calmant dans une cuillère. Tu sais, avec un peu de thé. Mais elle a toujours vomi. Et elle me supplie de la soulager. Qu'est-ce qu'on va faire, Ed ? Tu as parlé à Byron Heller ? Il ne nous aidera pas, il ne jure que par le serment d'hypocrite. Il dit que son but, c'est de préserver la vie et d'aider les malades à survivre et non de les aider à mourir. Eh bien, Hélène, elle n'est pas sûre que ma mère a vraiment envie de mourir, même si c'est ce qu'elle dit. Et Kiss Silver est du même avis. Alors, il ne m'a pas dit quel médicament serait le meilleur. Mais je ne comprends pas. S'ils ne sont pas sûrs qu'elle veuille mourir, veux-tu me dire ce que ça leur coûterait de lui donner cette information ? On ne serait pas plus avancé. Si elle ne peut rien digérer, ces pilules n'auront aucun effet. On peut aller dîner dehors. Je n'ai pas envie de cuisiner. Allons-y. À des moments, je me dis qu'on ne devrait pas aller plus loin. Et à d'autres, je me dis qu'on devrait faire plein de choses. J'ai pensé à la voiture. Qu'est-ce que tu veux dire ? Il y a des gens qui se suicident dans la voiture. Le monoxyde de carbone est toxique et il paraît que ça n'est pas douloureux. Tu sais que nous n'avons pas de voiture. On prend en louis ou on empruntait une. C'est pas compliqué. Elle n'aurait qu'à s'asseoir dedans. Oui, c'est une bonne idée. Et où est-ce qu'on ferait ça ? Sur la 5e avenue ? Remarque qu'on pourrait aussi l'emmener à Brooklyn en pleine nuit. Betty, on n'a pas de permis. On manque d'imagination. Il y a des idiots qui commettent des crimes tous les jours de la semaine. Pourquoi on n'y arriverait pas ? Un revolver ? C'est rapide. Tu vois Ida en train de jouer avec un revolver ? Est-ce que tu l'imagines appuyée sur la détente ? Et l'arsenic ? L'arsenic ? J'ai pensé à l'arsenic. Mais elle ne digère même pas une pile. Aucune chance avec le cyanure non plus. Betty, elle n'a qu'à se jeter par la fenêtre. Elle s'enferme. Je te fais cuire dans le four un micro-ondes. À moins qu'elle m'utilise pour se taper sur la tête. J'ai vu le docteur Goldman aujourd'hui au sujet de maman. Il dit que son cancer est en train de se développer. Plus il se développe, plus il souffre. Elle ne peut plus ni manger, ni boire. Elle va se déshydrater. Le docteur Goldman dit qu'il ne faut pas qu'elle meure de déshydratation. On tombe dans le coma. Et ça peut durer des jours. Des semaines avant de mourir. Comment se fait-il que vous ne vous soyez jamais mariée, Belva ? Je n'ai pas rencontré l'âme idéale. Mais il n'est jamais trop tard. Regardez ma Betty. La première fois qu'elle s'est mariée, elle avait la trentaine. Ça n'a pas marché, bien sûr, mais à 40 ans, elle a épousé un homme tout à fait admirable. Maman, on est là, Betty, dans la salle à manger. Je mange, je n'ai plus la nausée, je ne souffre plus. Maman, c'est merveilleux. Je vous laisse. Je vais faire votre chambre, Madame Roline. Merci, Belva. J'ai appelé le docteur Goldman. Je lui ai dit que j'arrivais à manger. Il a dit que mon organisme allait récupérer. Maman, c'est le plus beau cadeau que tu n'as fait. Si je peux avaler de la nourriture, je peux aussi avaler des pilules. Tu veux toujours le faire ? Bien sûr. Mais tu as l'air tellement bien. Oh, chérie. Ça n'est pas parce que je vais bien aujourd'hui que demain, ça ira. Le docteur Goldman a été très honnête avec moi. Il a dit que je pourrais me sentir soulagée et ne pas souffrir pendant quelques jours. Mais la tumeur est toujours là, plus grosse que jamais. Elle continue de proliférer. alors il faut que je fasse vite. Excusez-moi, M. Avner. M. Avner. Oh, j'ai vu vos reportages à la télé. Oh, est-ce que Caroline vous a dit que je devais passer ? Oui, en effet. Stuart, vous pouvez garder la pharmacie un petit moment. Vous voulez venir par là ? Oui. Ah, par ici. Merci. Excusez le désordre, mais Caroline m'a laissé entendre que vous vouliez me parler en privé. Si vous voulez bien, je vais aller droit au but, d'autant plus que je sais que vous êtes très occupée. Je vous écoute. Comprenez-moi bien, je ne suis pas venue vous voir pour vous demander de m'approvisionner en médicaments. Je suis soulagée. Je voudrais une information. Laquelle ? Je voudrais vous poser quelques questions pour savoir s'il existe un bon moyen de se suicider. Se suicider ? Ce n'est pas pour moi. C'est pour une personne atteinte d'un cancer. La personne qui veut cette information utilise ses somnifères. Sont-ils dangereux ? Et si oui, à quelle dose ? Supposons que cette personne ait des difficultés à ingérer de la nourriture et des liquides. Est-ce qu'une dizaine de pilules de ce produit serait suffisamment efficace ? Betty, je sais que vous êtes une grande amie de ma sœur et j'admire votre travail de journaliste, mais sous aucun prétexte je ne donnerai ce genre d'informations. Non, je suis vraiment désolé que cette personne souffre autant, mais je ne suis pas pour le suicide. Aussi, je vous conseillerais de demander à son médecin de lui prescrire des analgésiques. Merci. Désolé. D'accord. Je crois que j'ai trouvé quelqu'un. C'est vrai ? C'est un vieil ami de mon oncle. Il comprend parfaitement bien le désir de ta mère. Mon oncle lui en a parlé et il attend que tu lui téléphones. Est-ce qu'on peut vraiment lui faire confiance ? Oui, c'est quelqu'un de fiable, Betty. Mon oncle dit que c'est l'homme le plus humain et le plus droit qui puisse exister sur Terre. Est-ce que c'est quelqu'un de très compétent ? Il est un médecin-chef d'un grand hôpital avant de partir pour l'étranger. Il est parti ? Il est parti en retraite à Amsterdam il y a environ un an. Il faut que j'aille à Amsterdam ? Non, Betty. Ils ont le téléphone à Hollande. Répète-le-moi, Ed. Dis-moi que je suis raison de ce faire. J'en suis persuadé. Allô ? Allô ? S'il vous plaît, je voudrais parler au docteur Hobie. Qui travaille ? Je suis une amie de monsieur Herb Kessler de New York. Je suis le docteur Hobie mais ce n'est pas la peine de crier, je vous entends très bien. Je vais bien, docteur Goldman. Enfin, je ne vais pas bien, je vais mieux. Docteur Goldman, je voudrais vous demander un service. J'ai de plus en plus de mal à m'endormir le soir et je me demandais si vous ne pourriez pas me prescrire à un somnifère un peu plus fort. J'ai une amie qui avait le même problème que moi et son médecin lui avait prescrit quelque chose de très efficace mais je ne me souviens pas du nom alors... Oui, c'est ça. Comment le savez-vous ? Pouvez-vous avoir la gentillesse de me faire une ordonnance pour que je puisse acheter ces pilules ? Betty passera la prendre à votre cabinet. Oh, merci beaucoup. Il a dit que tu pouvais passer à son cabinet quand tu voudrais. qu'est-ce que tu fais là à 3 heures du matin ? Joueur de faim. Alors je me fais une omelette. Tu as appelé Amsterdam ? Oui. Tu as eu l'information ? Je vais poser toutes les questions qui nous sont venues à l'esprit. Il faudra 5 ou 6 heures pour que les pilules fassent effet. Si elle se réveille, elle devra rester au lit. Il faudra s'assurer qu'elle ne se lève pas. Le produit est fortement dosé. Ce serait étonnant qu'elle arrive à se déplacer. Mais si elle le fait, elle pourrait tomber et se blesser. Et si jamais ça est arrivé, elle devrait aller à l'hôpital. Et bien sûr, ce n'est pas ce que nous voulons. Quant à savoir qui appeler quand ce sera fini, il a dit son médecin si possible plutôt que la police. Si tout se passe bien, le médecin déclarera qu'elle est morte de cause naturelle. Si on soupçonne qu'elle s'est suicidée, la police fera une enquête et bien sûr, c'est quelque chose que nous voulons éviter. Une fois qu'elle aura avalé les pilules, nous resterons auprès d'elle deux heures. Ensuite, nous quitterons l'appartement. Le problème, c'est qu'elle ne mourra pas avant cinq heures. Je lui ai dit qu'on ne pouvait décemment pas la laisser toute seule et on ne peut pas demander à Belleva de rester avec elle. Mais il a dit que nous devrions trouver quelqu'un digne de confiance pour rester jusqu'à ce que ce soit fini. Qui ? Je suis sûre que Marianne le ferait, mais c'est très délicat de la solliciter. Oui, mais puis on ne sait jamais si le portier la remarquait. Il pourrait y avoir une enquête. L'idéal, ce serait de demander à une personne de l'immeuble. Que voulez-vous que je fasse exactement ? Je voudrais que vous veniez à son appartement vers cinq heures environ. Aidez-moi, nous nous en irons et vous resterez quelques heures jusqu'à ce qu'elle meure. Je sais que je vous ai dit que je ferais n'importe quoi pour vous aider. et je n'aime pas revenir sur ma parole, mais je ne peux pas faire ça. Ça ne fait rien. Je vous en prie, oubliez ce que je vous ai dit. Je suis désolée si je vous ai mis dans l'embarras. Où tu vas ? Elle m'a jeté dehors. J'ai des tas de choses à faire qu'elle m'a dit et tu me distrais. J'avais l'impression qu'elle n'avait jamais été malade. Je ne comprends pas. Quand je suis venue la dernière fois, elle souffrait tellement qu'elle ne parlait plus. Et aujourd'hui, tout d'un coup, elle a eu une de ses énergies... Putain Chani, ce n'est pas une mauvaise chose. Oh non, je sais, mais... Oh, ta mère est très compliquée. Toute petite déjà, elle était compliquée. Moi, je suis simple. Bon, allez. Je te téléphonerai. Oui. Au revoir. Au revoir. Oh, je suis contente de vous voir. Qu'est-ce que tu fais ? Je mets quelques petites choses en ordre. Asseyez-vous. Oh, il y a tellement à faire. Tu as les pilules. On a dû faire trois pharmacies pour les trouver. Ça doit être très fort. Oh, elles sont toutes petites. Ça ne sera pas difficile. Excusez-moi, il y a une personne qui veut voir Madame Edwards. Qui veut me voir ? C'est bizarre. Merci, Bolvar. Frida ? Je le ferai. Oh. Dites-moi quand je dois venir. Merci. Au revoir. C'était Frida. C'était Frida. Elle est d'accord. Je savais qu'elle accepterait. Cette fille a un cœur d'or. Chérie, tiens, c'est un chèque pour Belva. Ce sera une indemnité de licenciement. Ed, je veux que tu t'occupes de toutes les formalités bancaires. Oh, c'est trop tard aujourd'hui. Tu y passeras demain, alors ? Très bien. Dites-moi exactement ce que vous voudrez que je fasse. Je veux que tu ouvres mon coffre, que tu prennes les bons aux porteurs et que tu les mettes dans votre coffre à votre banque et que tu retires tout ce qu'il y a d'autre. Pourquoi demain, rien ne presse ? Quand une personne décède, la banque gèle le coffre et parfois ça prend des semaines, même des mois avant d'y avoir accès. Je ne veux pas que vous attendiez aussi longtemps. Mais qu'est-ce que ça peut bien faire ? Tant que vous n'aurez pas vidé le coffre, je ne prendrai pas ces pilules. Est-ce clair ? Maman, est-ce que tu nous menaces ? Petit. Comme tu voudras, maman. Quand vous reviendrez de la banque, je serai prête à le faire. Pourquoi si tôt ? Je dois le faire tant que je peux avaler les pilules. Maintenant, je vais aller me reposer. J'aimerais tant que ce soit déjà fini. Madame Roli, Monsieur Rove vient d'arriver. Merci, Belva. Bonjour, Alvin. Quelle surprise. Tu es magnifique. Comme la première fois où j'ai posé les yeux sur toi. Toi aussi, tu as bonne mine, Alvin. Je peux t'embrasser ? Pourquoi tu me le demandes ? Je me le demande. Tiens. Oh, merci, Alvin. Viens, allons nous asseoir. Excusez-moi, Madame Roline. Je vais descendre faire les cours si vous n'avez pas besoin de moi. Alvin, tu connais Belva ? Oui, on s'est déjà vus. Mettez votre manteau, chérie. Elle a l'air très gentille. Elle n'est pas gentille. Elle est merveilleuse. C'est mon petit ange gardien. Elle a un fils à la Jamaïque, mais elle n'a pas de mari. Alors, je lui ai dit de trouver un monsieur bien de sa confession et de se marier. Elle est très croyante. L'immobilier est en pleine expansion à New York. Je ne me plains pas. D'après toi, à combien serait évalué mon appartement aujourd'hui ? Ida, tu m'as demandé de passer te voir pour me parler bien foncier. Non. Je... je t'ai invitée pour te faire mes adieux. J'ai trouvé une issue. Je veux que tu saches que tu es la meilleure chose qui me soit arrivée dans mes dernières années. La meilleure. Tu es un être exceptionnel. Tu m'as apporté le bonheur et la passion de vivre. C'est réciproque, Ida. Je te le jure. Je viens de parler à ta mère. Elle a l'air d'aller bien. Tu crois qu'elle joue la comédie ? Je ne pense pas, non. Tu crois qu'elle veut vraiment le faire ? Oui, j'en suis sûr. Écoute, Betty, j'ai deux cours ce matin. Ensuite, j'irai à la banque et je te retrouverai chez ta mère à deux heures. D'accord ? Tu es sûre que ça va aller ? Je vais essayer de tenir le coup. Bonjour, Madame Edward. Votre mère est en train de se reposer. Ah, très bien. Comment va-t-elle ? J'ai l'impression qu'elle est heureuse. Écoutez, Belva, je vais rester jusqu'à ce que l'infirmière de nuit arrive. Vous n'avez qu'à en profiter pour sortir. Je pense que votre mère a annulé l'infirmière de nuit, Madame Edward. Ah oui ? Belva, vous pouvez quand même disposer de votre après-midi. Je suis sûre que vous avez des tas de choses à faire. Oh oui, Madame, vous avez raison. Vous avez raison. Hello. J'ai l'impression qu'elle est en train de se faire. Je voudrais que tu me fasses un câlin. Avec plaisir. Comment elle est ? Quoi ? La semisse de nuit que tu m'as offerte. Elle te va bien ? Je suis contente. Je veux être belle pour ce soir. Votre fille m'a libérée pour la journée, Mme Rowling. Vous êtes d'accord ? Oui, bien sûr, chérie. Vous avez bien mérité un peu de repos. Alors, à demain, Mme Rowling. Venez m'embrasser, belle, va. Je vous remercie pour tout. De rien, madame. Est-ce que Ed est allée à la banque ? Il ne devrait pas tarder à arriver. Est-ce que tu sais à quel point je suis heureuse que tu aies trouvé un mari comme lui ? Non. Dis-le-moi. Maintenant, je peux mourir en paix. Tu sais que c'est important pour une mère de savoir que son enfant unique a le bonheur d'avoir rencontré un homme comme Ed. Maman, tu peux toujours changer d'avis. Ce n'est pas une obligation. Une obligation. Je ne peux plus attendre. J'ai énormément souffert la nuit dernière, mais ça m'était égal. Parce que je n'arrêtais pas de me répéter. Demain soir, je serai enfin libérée. J'ai eu une vie merveilleuse. J'ai passé 76 merveilleuses années. Combien de personnes peuvent en dire autant ? Tout a une fin. Alors, je rends grâce au Seigneur d'avoir eu la bonté de me laisser en finir. Oh, j'ai laissé un message. J'ai écrit un petit mot pour Shani. Il est sur mon bureau. Je voulais qu'elle sache que j'ai pris cette décision de mon plein gré et que je l'aime. Tiens. Qu'est-ce que tu fais ? Je veux que tu gardes cette alliance. Je crois que je ne l'ai pas enlevé depuis le jour de mon mariage. Il y a 52 ans, un jour de mai. Oh, Betty, il y a un paquet dans mon placard. Ça vient de Bloomingdale. L'appuie-tête pour la baignoire que tu détestes. Je crois l'avoir payée 15 dollars. Alors, arrange-toi pour qu'il te le rembourse. Betty. Oui, maman. Je t'aime de tout mon cœur. Voilà, elle... Deux heures précises. Elle est bien décidée. C'est mon fils adoré qui est là ? Oui, c'est... Je peux entrer, maman ? Oh, bien sûr. Alors, est-ce que tout s'est bien passé ? J'ai fait ce que vous m'avez dit. Alors, c'est le moment. Est-ce que vous avez pris les cachets contre la nausée ? Oh, bien sûr. Il y a 15 minutes environ. Laissez-moi... Ah, non, non, non. Tu ne dois pas toucher à quoi que ce soit. À cause de l'empreinte. Putz-moi... Putz-moi... C'est parti. Ça va aller. Je vais toutes les avaler. Et maintenant, nous devons rester calmes. S'il te plaît, est-ce que tu veux bien me donner l'album de photos ? Pourquoi ? Je voudrais le regarder. Oh, merci. Là, c'est le premier anniversaire de Betty. Elle a dormi tout l'après-midi. Là, c'est l'oncle Harry et tante Shani. Regardez, regardez Shani. Mon Dieu. Ton père était un très bel homme. Oh, là, c'est moi le jour où j'ai eu le bachaud. Qui est cet enfant ? C'est Pinky, mon neveu. Il me suivait partout. Le jour où je suis allée au studio, il était déjà très coquet. Il a voulu qu'on le prenne en photo, lui aussi. Il a tellement assisté. J'imagine que je suis la seule bachelière du siècle à avoir été prise en photo avec un enfant dans les bras. Qu'est-ce que c'est, ça ? Sa maison est un casse-tête sur roulettes. Oh, c'était une plaisanterie. Ça n'était pas un casse-tête du tout. Il voulait faire passer une autoroute à travers le quartier de Yonkers. Il démolissait toutes les maisons. Alors, j'ai eu une idée. J'ai téléphoné à la mairie et j'ai acheté une maison pour la modique somme d'un dollar. Je l'ai fait monter sur des roues et je l'ai fait installer sur un terrain dont j'étais propriétaire. C'était la meilleure idée que j'ai jamais eue. Pour quelques dollars, on s'est offert la plus jolie maison de la ville. Tu te souviens, Betty ? Je ne ressens rien. Je ne suis pas fatiguée. Ça va venir, Rita. Attendez. J'aurais voulu mourir avec mes cheveux. Je suis une femme complète. J'ai fait le bonheur d'un homme pendant 40 ans. J'ai mis au monde une merveilleuse petite fille. Et ensuite, la vie m'a donné un autre enfant. Je l'ai le mot tant que si je l'avais porté. Personne n'a eu plus de bonheur que je n'en ai eu. J'ai eu une vie absolument merveilleuse parce que j'ai atteint tous ces buts que je m'étais fixés. J'ai donné de l'amour et j'en ai reçu. N'oubliez pas, les enfants. Je suis la femme la plus heureuse du monde maintenant. Ne soyez pas tristes. Si je vous quitte, c'est parce que j'en ai décidé ainsi. N'oubliez jamais ça. Sous-titrage Société Radio-Canada Je t'aime, maman. Je t'aime de tout mon cœur. Je t'aime de tout mon cœur. Je t'aime de tout mon cœur. Je t'aime de tout monומר. Je t'aime de tout mon cœur. Sous-titrage ST' 501 ... 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